Bonjour, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour la poursuite de l'analyse du premier tome, donc du premier arc de Mushoku Tensei. Dans la vidéo précédente, nous avons vu l'épisode de vie de Rudeus Gerath, de ses trois ans à ses cinq ans, c'est-à-dire moralement de ses 37 ans à 39 ans, ces deux années représentant la période de vie commune avec le personnage de Roxy au sein de son cercle familial, Roxy ayant occupé le poste de tutrice en magie durant ce laps de temps. On a vu que le récit s'attardait sur le traumatisme de Rudy et comment Roxy avait eu un impact positif pour l'aider à aller mieux. On a vu que la mise en scène s'attardait sur l'ambiance familiale, et je vous ai dit que ses dessins n'étaient pas anodins, et que nous aurons l'occasion d'en reparler plus tard. Même si, en tant que lecteur, on pourrait tout à fait passer sur ses pages et dessins sans y prêter attention. Je ne me suis pas attardé dans ma description sur les pouvoirs magiques et la progression de Rudy à ce niveau-là, parce que je considère que cela relève du côté aventure et divertissement du récit. Pour l'instant, ces scènes sont assez anodines dans le cadre de l'environnement de fantasy de notre histoire. Je préfère les laisser hors de l'analyse du drame. On en parlera lorsque ces scènes d'aventure seront influencées spécifiquement par la psyché de Rudy et ou lorsque ces scènes impacteront la psyché de Rudy. Retenez que Rudy a développé des capacités magiques incroyables pour un enfant de son âge dans cet univers. Pour l'instant, on ne sait pas si ce côté enfant génial a un impact sur sa personnalité. Nous voici maintenant au chapitre 4. Je relève deux points dans ces deux premières pages. 1. Rudy continue à sortir de chez lui et il est capable de communiquer avec des inconnus. 2. Rudy qualifie la culotte de Roxy de relique. Bon, j'en ai déjà beaucoup parlé dans la vidéo précédente, c'est supposé être de la comédie. Dans cette situation précise, Rudy y est un idiot. Et si, pour l'instant, en tant que lecteur, on peut douter du point de vue de l'auteur et du récit à ce sujet, on verra plus tard que, effectivement, les gens qui côtoient Rudy et qui ont été témoins de l'adoration que Rudy voue à cette culotte, ces gens pensent bien que Rudy est au moins très bizarre, ou au plus complètement idiot. Avec le temps, progressivement, Rudy, qui est déjà conscient que ce qu'il a fait est mal, c'est-à-dire de voler une culotte, il va de moins en moins assumer cette adoration. Et nous verrons beaucoup plus tard qu'il prendra grand soin de cacher ce plaisir coupable de ceux qui lui sont proches. Mais retenons deux choses en plus. 1. Dans le chapitre précédent, Roxy a donné un pendentif à Rudy, c'est-à-dire un véritable objet qui a de la valeur à ses yeux et qui serait plus à même de représenter son souvenir. 2. On se rappelle l'attitude de voyeurisme de Roxy et le fait qu'elle a dit à un enfant 3 ans de revenir la draguer quand il en aurait 13. Ainsi, on peut relativiser en se disant que, en fait, niveau perversion, Roxy et Rudy se sont bien trouvés. Tout en étant conscient que cette situation est issue de la volonté créatrice et narrative de l'auteur, Magnotte. Roxy et Rudy ne sont pas des personnages qui se sont spontanément écrits tout seuls. Bon, revenons-en à notre histoire actuelle, chapitre 4. Rudy ne détourne pas les yeux face à une situation qui évoque le harcèlement scolaire qu'il a lui-même vécu dans sa vie précédente. Rudy est un peu arrogant, mais il n'abuse pas de sa propre puissance pour brutaliser les plus faibles que lui. Page 114, l'auteur Rifujin Namagnotte et la dessinatrice Fujikawa Yuka mettent en scène un enfant dans une position que l'on pourrait qualifier d'obscène, même si Rudy ne se fait pas cette réflexion. Ce dessin est donc davantage destiné au lecteur. Tout en étant conscient aujourd'hui que ce genre de position assez grotesque sont des généralités communes à tous les mangas et les animés, à tel point que ces clichés sont devenus des références comiques dans d'autres œuvres de divertissement hors du Japon. Mais dans notre contexte présent, ce livre est, je le rappelle, sorti en 2014, et je doute fort de l'éventuel second degré de ce dessin au Japon à l'époque. Page 117, Rudy devient spontanément ami avec un petit garçon qui a entre quatre et six ans, rappelons-le, mais on peut saluer le fait qu'il est capable de donner son amitié comme ça. Ce qui était sans doute quelque chose de beaucoup plus compliqué dans sa vie passée, on s'en doute fort, on s'en doute bien. Mais il y a cette image, pas anodine du tout, de l'otaku qui veut rencontrer des jolies filles. Mais de quel âge ces jolies filles ? Cinq ans, comme Rudy, ou de plus de trente ans, comme lui. Bon, dans les faits, ce dessin n'aura aucun impact sur le récit. Il a pour rôle, comme à chaque fois qu'on verra les pensées de l'otaku slash Rudy, donc le rôle de nous rappeler qu'à cet instant de l'histoire, l'otaku slash Rudy a systématiquement des pensées perverses dès qu'il commence à développer des liens sociaux. Puis arrive l'une des scènes les plus intéressantes de tout ce premier livre, des pages 119 à 127. De mon point de vue, c'est cette scène qui nous fait comprendre que l'auteur, Magonoté, est consciencieusement en train de travailler les psychologies de ses personnages, si on ne l'avait toujours pas compris. Cette scène est pour moi très importante, parce que jusque-là le récit nous avait mis en avant trois éléments spécifiques. 1. L'otaku est dépressif, Rudy est traumatisé, mais il veut faire des efforts dans sa nouvelle vie. 2. L'otaku slash Rudy est un pervers, il a beaucoup de pensées perverses et cela impacte ses rapports sociaux. 3. Rudy est un génie en magie. Avec cette nouvelle scène, qui est le point émotionnel et d'intérêt principal du chapitre 4, Rudy a des interactions importantes avec un personnage sans influence de ses pensées perverses. Alors, vous allez me dire, et à raison que Rudy n'avait pas systématiquement des pensées perverses lors de ses interactions avec Roxy dans le chapitre 3. Et sous-entendu, durant les deux années que Roxy a passé dans la famille Grérate. Sauf que l'on sait, on se doute fort, que Rudy a dû très souvent jouer l'enfant mignon avec elle. Il a eu une attitude un minimum séductrice, qu'il cherchait à lui plaire. Dans ce chapitre 4, dans cette interaction avec son père, Rudy ne joue pas la comédie. Ou plutôt, si. Il va aussi jouer la comédie, mais motivé par des sentiments très sincères directement liés à la personne qu'il était dans sa vie passée. Et bien entendu, ici j'utilise l'expression « jouer la comédie », c'est-à-dire qu'on sait que Rudy interprète le rôle du petit garçon mignon et bien élevé. Il ne s'agit pas ici de comédie synonyme de comique et vaudeville, mais bien de comédie en synonyme d'hypocrisie et manigance. D'ailleurs, la scène actuelle n'a rien de drôle. Au contraire, elle est clairement tendue et dramatique. Et Rudy est sincèrement énervé et dans une colère qui affecte le ton de sa voix et la dureté de ses propos. Mais pour autant, il garde suffisamment le contrôle de lui-même pour ne pas dire n'importe quoi. Bien au contraire. Ici, Rudy se fait gronder par son père. On pourrait craindre qu'il réagisse avec violence. De fait, Rudy surclasse certainement son père en termes de puissance magique. Mais il va à la fois gérer la situation avec maturité et diplomatie. Même s'il va clairement s'énerver contre son père. Et de fait, il lui parle d'égal à égal. Rappelons-nous que moralement, l'otaku a au moins 13 ans de plus que Paul Grérat, son père. Mais il va aussi faire désescalader le conflit. Il pourrait tout à fait insulter son père et être vexé, car il considère injuste les reproches que lui fait Paul. Bon, dans les faits, il l'insulte un peu. Mais en tant qu'adulte, il sait qu'en énonçant des faits logiques, son père les comprendra. Et cela même s'il les dit en criant à son tour contre son père. Car si ces mots sont choisis, d'où l'aspect comédie, la colère de Rudy est, elle, très sincère. Et de fait, il exprime clairement le dégoût qu'il ressent face aux brutalités que subissait son nouveau copain. Tout comme cela le renvoie aux brutalités et humiliations qu'il a subies lors de son adolescence, durant sa vie passée. On constate aussi que dès que la situation a désescaladé, Rudy reprend son attitude de mignon petit garçon. Donc retour immédiat à son rôle hypocrite, qui est celui qu'il utilise en permanence depuis qu'il est dans cette nouvelle vie. Donc maintenant, 5 ans, bientôt 6. Un défaut, ça ne se corrige pas en un seul dialogue, bien entendu. On n'est qu'il va prendre son bain avec Sylph, le copain qu'il s'est fait depuis 1 an. C'est l'occasion pour lui de découvrir que ce personnage n'est pas un petit garçon, mais une petite fille. Le dessin suggère que cela lui donne une érection. Il s'agit de la représentation du champignon, qui est très très souvent utilisé pour caricaturer le sexe masculin dans les dessins d'humour dans les BD japonaises. Alors, est-ce que c'est une nouveauté prise par le manga, ou est-ce que c'est présent dans le light novel original ? Je pose la question, parce que le gag est purement visuel. Car oui, il s'agit là d'un gag. Mais avez-vous trouvé ça drôle ? Moi, pas du tout. De fait, outre le fait que l'otaku slash Rudy puisse être excitée par la petite paire de fesses d'une petite fille de 5 ou 6 ans, est-ce que cette caricature est sincèrement comique ? Mais du coup, envisager qu'un enfant de 6 ans puisse avoir une érection, est-ce que c'est acceptable ? Est-ce qu'on trouve ça drôle ? Quoi qu'il en soit, je trouve que c'est complètement débile, car physiquement improbable, voire impossible. Et là, pour le coup, je ne critique pas le personnage de l'otaku, dont le loli complexe a déjà été présenté. Mais je pointe du doigt le travail créatif de l'auteur, Magonote, qui est certainement celui qui a eu l'idée de ce gag. Parce que comme il l'expliquera dans certaines des post-faces du manga, pour lui, il s'agit là de scènes comiques. Ok, mais ça veut dire quoi ? Qu'on n'est pas supposé relever tous les sous-textes qui posent problème, qui sont même répugnants, sous-textes qui sont bien présents. Donc voilà notre situation. L'auteur, Magonote, est capable de travailler avec finesse la psychologie de ces personnages. Par contre, niveau humour, il n'a aucune subtilité. Dans la foulée, autant aborder le début du chapitre 5, qui est dans la continuité de la fin du chapitre 4. Cette fois-ci, le récit exploite complètement le loli complexe de Rudy, et le décalage moral évident qu'il y a chez lui vis-à-vis de son rapport social avec les petits enfants et spécifiquement féminins. Nous sommes donc aux pages 134, 135 et 136. De fait, pendant un an, Rudy a eu un copain avec qui il jouait dehors à apprendre la magie, et cela a priori sans aucune situation perverse, parce que sinon le récit aurait dû nous le dire, puisque c'est un des points d'étude du personnage de Rudy de par l'auteur dans son récit. Mais maintenant qu'on a passé la péripétie du bain, et que Rudy sait que Sylph est une petite fille, l'ambiance a changé entre eux, et Rudy a décidé, je cite, « qu'elle devienne ma toute première petite amie ». Alors, petite théorie, interprétation. On pourrait se dire que Rudy, qui fonctionne dans ses rapports sociaux en s'inspirant des jeux de drague qu'il a pratiqués dans sa vie précédente, donc on pourrait se dire que Rudy veut juste continuer à mettre en pratique ce mode de communication, et que dans sa tête, il veut juste mesurer l'affection que pourrait lui porter Sylph, ce qui en soit serait une attitude de manipulateur et de pervers narcissique. Mais notre première inquiétude en tant que lecteur, c'est surtout qu'on sait que Rudy est un pervers, et qu'il est attiré par les femmes quelle que soit leur physique, adulte comme sa mère, ou à peine pubère comme pour Roxy. Qu'en est-il de Sylphiète, qui est une petite fille de 6 ans avec un physique et un état mental de petite fille de 6 ans ? Est-ce qu'il s'agit toujours de ce jeu immature et malhabile de la part de Rudy dans ses rapports sociaux, ou est-ce qu'il est juste incapable d'avoir un rapport avec une femme sans y faire entrer la composante d'une possible relation sentimentale, voire sexuelle, parce qu'on sait qu'il pense énormément au sexe ? L'autre point notable est que Rudy est conscient de l'âge de Sylph, et pour autant dans sa tête, il n'y a aucune barrière morale qui vient lui interdire de tenter de séduire la petite fille. Alors oui, la situation est compliquée, cela fait maintenant 6 ans que l'otaku slash Rudy se comporte et vit la vie d'un petit garçon, mais pour l'instant on ne sait pas à quel point ce jeu de rôle d'un petit garçon immature peut prendre le pas sur sa personne originale, parce que oui il a 40 ans moralement, sauf que les 6 dernières années n'ont pas été la vie d'un adulte de 34 à 40 ans, mais celle d'un nourrisson à celle d'un petit garçon de 6 ans, sachant qu'on sait que sa condition de vie de personne recluse pendant largement 15 à 20 ans dans sa vie passée a désorienté ses rapports sociaux et moraux. Bon, on peut se rassurer sur nos inquiétudes puisque, en face, Sylph saura exprimer ce qu'elle ressent, et elle veut que Rudy soit son copain, son camarade de jeu, et qu'il continue à jouer et à faire de la magie comme avant. Et Rudy entend sa demande et décide de la respecter. Même s'il considère effectivement que Sylph, avec sa personnalité et son corps d'enfant de 6 ans, a du charme. Donc on revient à ce que je disais, il est attiré à la fois par les corps des femmes matures comme celui de sa mère, les formes à peine pubères comme celui de Roxy, et là on a un corps clairement pré-pubère enfant, et il dit qu'il y a du charme. Bon, donc on est toujours dans le même cas de figure depuis le début de notre histoire. On sait que Rudy est un pervers. On peut soupçonner qu'il a certainement eu des mots déplacés durant ces nombreuses conversations avec Roxy, mais le récit ne nous les a pas présentés. Donc on est toujours sur la situation où on ne peut et normalement on ne doit pas faire de procès d'intention. Ce qui se passe dans la tête de Rudy n'appartient qu'à lui. Et pour l'instant, le récit ne nous a pas présenté Rudy comme commettant des actes illégaux ou immoraux. Oui, il a baissé la culotte de Sylph contre sa volonté pour aller prendre le bain. À ce moment-là, il s'attendait à voir apparaître une petite zigounette comme la sienne. On sait qu'il n'avait pas d'intention perverse. Dans sa tête, il est évident qu'il n'y avait aucune arrière-pensée. Il s'agissait de deux petits garçons qui allaient partager la même baignoire. Si, dans les actes immoraux, on sait qu'il est un voyeur qui espionne ses parents quand ils font l'amour. J'ai malheureusement envie de nuancer cette immoralité de voyeurisme en proportion de nos craintes d'actes à porter pédophile que le récit fait planer comme une épée de Damoclès sur Rudy. Pour finir, tout ceci étant dit, nous avons fait tout un tas de conjectures. Nous verrons bien comment cela va évoluer dans les chapitres suivants. Rappelons-nous que nous ne sommes qu'au premier tome du manga. Dans la prochaine vidéo, nous verrons la péripétie importante du chapitre 5 et la post-face du premier tome de Mushoku Tensei, Nouvelle vie, nouvelle chance. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous en avez envie et à la partager si vous pensez que cette analyse détaillée pourrait intéresser vos amis. Je vous remercie pour votre attention, au revoir.